Il étudie les beaux-arts à Clermont-Ferrand et s'installe à Paris en 1979. Sa première exposition parisienne est à la Galerie Diagonale d'Egidio Alvaro. Il appartient à « Zigzag dans la savane », groupe d'artistes transtirés disciplinaires, performeurs, plasticiens, danseurs, qui interviennent dans les lieux désaffectés. En 1985, Bernard Lamarche Vadel expose sa peinture à la Galerie Claudine Bréguet. De la fin des années 1980 au milieu des années 1990, ses principales expositions se tiendront à la Galerie Philippe Gravier à Paris. Il partage plusieurs expériences et résidences avec le peintre Bernard Cousinier et les sculpteurs Léo de la Rue et Vincent Barré. Castille-Bastille a eu à CRAG. En 1990 à 1991 Père oreille de l'été 1991 Un livre, In Quarto, Parole d'atelier, reflète cette expérience commune. En 1995 il collabore à l'écriture de Odousse, un film réalisé par sa compagne Marie Vermillard. A partir de 1997 il réalise des films pour le cinéma et aussi des vidéos présentées lors d'exposition. Ses films courent les pinces à linge. La pomme, la figue et la menthe sont remarqués. Il réalise ensuite la fin du règne animal en 2003. Puis suit parler en 2010 en collaboration avec Marie Vermillard. Il continue simultanément à peindre et exposer. Le musée d'art Roger Quillot à Clermont-Ferrand lui consacre une exposition en 2009. Joël Brice pratique aussi la photographie et l'écriture. Il apparaît de temps à temps comme acteur au cinéma.